Ok les gars c'est parti j'ai encore les noirs Cette fois ci c'est du 10 minutes Et 0 seconde d'incrément Donc la pendule est vraiment le critère Très 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 important Qui peut nous permettre de gagner Roi H3 De toute manière j'ai pas envie de mettre mon fou ici Quand il sort son fou un C4 très tôt J'ai envie de jouer A6 B5 Fou B7 Donc le H3 franchement il m'embête pas C'est même moi qui m'en as de prendre G2 C'est peut-être un cadeau empoisonné S'il m'autorise à le prendre Je pense qu'il peut Il va juste plus jouer que cavalier C3 Il est top non tiens Ah non il a une structure de merde Alors il va Est-ce qu'il va pas vouloir faire un grand roc Ah c'est vraiment pourri sa structure On va bien mettre une dame ici ou là Ou un fou Donc l'instant on va continuer à jouer normalement Ça c'est pour limiter S'en foutre et éviter les sacrifices Ok déjà cavalier protège une case J'ai quand même presque envie de jouer ça Pour menacer dame H4 Ah oui mes pions Le cac le pion aussi Peut-être fou D6 dans ce cas Fou D6 Ça peut être que bien Contrôler les cases faibles Ouh là 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 Il fait un petit roc Faut que je me dépêche J'ai tellement envie d'attaquer là Cavalier H5 Pour venir ici Dame G5 C'est un plan Il va peut-être jouer ça pour l'empêcher Dame H4 C'est bien aussi Ok Il a envie de prendre mon fou Ou bien alors l'autre En même temps il défend G3 mieux Donc c'est pas un mauvais coup là Ce qu'il vient de jouer Si je prends Je prends avec le pion Salut ou la colonne F Est-ce que je ne viendrai pas là ? Oh mais ça ne menace rien Si je viens là Qui prend ? Je reprends avec la dame Mais s'il ne prend pas Je prends avec le fou Ah si il échange Je prends avec le fou Et sur les autres coups J'échange Pas sûr que ce soit le meilleur plan Mais les Je n'ai pas trouvé d'autres Et je commence à perdre du temps Il faut absolument que je Ne prenne pas de retard A l'horloge A la pendule Je voulais même prendre de l'avance En fait c'était mon plan C'est toujours mon plan Vu que je connais bien Les ouvertures normalement Il faut que j'en profite Pour que ce soit un avantage de temps Dans les parties Ok Peut-être pas d'urgence Ah bah si maintenant si Peut-être que je peux remettre mon cueil en E7 Pour venir là Ah je sors On sent les parents de bons et de mauvais fous Parce qu'on a tous nos pions Sur les cases blanches De toute façon Mais aucun n'est fixé Donc On ne sait pas trop Quel est le bon fou Et quel est le mauvais fou Ce qui veut dire que Ça ne me dérange pas du tout D'échanger mon fou Quoique Aujourd'hui bougez mon pion C'est plutôt Ah il ne veut pas y changer Je pensais qu'il voudrait Parce qu'il a quand même Des grosses faiblesses Sur les cases noires Ah tant mieux Si je chasse son cavalier Non c'est pas bien Parce qu'il va reculer son cavalier Mais après c'est mon pion E6 qui va être très faible Je vais améliorer mon cavalier maintenant Donc soit utiliser mon cavalier Pour attaquer Soit pour échanger Contre son cavalier Parce que son cavalier Je trouve que c'est un bon défenseur Bon alors je prends La difficile décision D'échanger Avec le fou Lui c'est la paire de fous La question ne se pose plus Ça c'est un coup Jouer un peu à l'instinct Parce qu'il faut que je joue vite Surtout Alors il ouvre Il ouvre la case G2 Je ne peux pas jouer ça Malheureusement Je ne peux plus J'aurais dû jouer le coup d'avant L'as de m'attend Je pense que ça l'oblige à jouer ça Peut-être Il peut remettre son cavalier Si je joue tour G1 C'est très passif Et Peut-être jouer un coup Comme Comme pousser 5 Après En tout cas Je le fais réfléchir Il peut aussi jouer ça Ouais H5 Non Échanger Je ne sais pas Qu'est-ce que c'est que cette flûte Qu'on entend Ah mais maintenant Je peux venir là Je menace aussi Cavalier G3 J'ai mis un medley De Musique de jeu vidéo Et Je gagne une dame Et donc Jusqu'à présent La musique était super Mais celle-ci Elle est un peu bizarre Je pense qu'il peut abandonner Et non Il n'abandonne pas Et D'ailleurs Vas-y Prends mon cavalier C'est-à-dire qu'il ne peut pas le prendre Sinon je fais mat Et d'ailleurs son pion Est attaqué 3 fois Ah on ne l'a pas vu Ah yes Je suis battu un 2072 Franchement c'était une belle partie Je me demande bien si j'ai fait des grosses erreurs ou pas Dans cette scandinave Au moins une erreur On verra Avec le learn from your mistakes C'était une partie très courte encore 23 coups Mais en fait ça sur internet Enfin non pas sur internet En blitz je veux dire Parce que 10 minutes plus 0 seconde C'est quand même assez rapide Même en général de toute façon C'est toujours bien d'avoir l'initiative D'être celui qui attaque Même si je ne suis pas le joueur le plus fort du monde Et donc mes attaques Dans cette partie C'était plutôt des menaces de mate en un coup Des menaces de fourchette royale en un coup Et même si c'est Même si elles sont censées être faciles à parer Disons que c'est lui qui est sous pression Et disons que s'il commet une erreur C'est tout de suite une erreur fatale Et au bout d'un moment Quand vous harceler le joueur Au bout d'un moment Il finit par craquer Bon là il a craqué assez vite quand même Alors learn from your mistakes Donc ce coup là N'était pas un très bon coup Euh oui parce que Je n'arrivais pas à trouver un bon coup en fait Et je La pendule commençait à défiler Et comme il n'y a pas d'incrément J'ai arrêté de réfléchir et j'ai joué un coup Donc peut-être qu'il fallait juste jouer ça Pour l'empêcher d'échanger Mais d'ailleurs il n'a pas échangé vous au final Mais Non c'est pas ça Moins 0,9 J'ai quand même un pion d'avance presque Peut-être un coup d'attaque Comme ça Non Ça franchement je n'y vais pas Ah c'était le bon coup D'accord Pourquoi J'ai l'équivalent d'un pion d'avance Dame H4 Qu'est-ce que ça me menace Ah ça me menace peut-être Cavalier ici échec Il est obligé de reprendre Je reprends ici Et là Là il est mal D'accord Et donc Effectivement comme il y avait deux cavaliers Qui défendait C'était bien de D'éliminer un défenseur Ok Et donc là Il doit donner un pion Et à quoi ça sert de donner un pion là Je ne sais pas trop C'est rajouté D4 Pour pouvoir défendre acrobatiquement En fait c'est une très très dure de trouver la défense là Il faut déjà donner un pion Et trouver cette défense de malade Apparemment Il ne peut pas défendre avec un coup Plus naturel Du genre Tout ici C'est vrai que ça perd aussi le pion Ok C'est peut-être pas si difficile à défendre mon idée d'attaque là Mais Il perd un pion Bon très bien Donc Une belle partie scandinave encore Donc déjà H3 C'est vraiment pas ambitieux Pas sûr que ça a été joué beaucoup de fois dans les Les bases de parties Voilà C5 Et là déjà rien qu'avec la structure C'est clair que les noirs sont mieux Ok Ils vont pouvoir attaquer F4 Ah tiens moi Mon coup totalement débile de menace en main De menace de matin 1 C'était le bon Bon Et là pareil J'ai gagné un pion Et lui La défense qu'il a trouvé Il apparaît Il m'attendait Mais Ah Puis je gagnais aussi un pion Ah donc voilà C'était ça En fait c'est une fourchette J'ai absolument pas vu Que j'attaquais C2 Mais c'était vraiment pas le but Et puis là bon évidemment Quand vous donnez la dame en un coup Enfin Fourchette royale en un coup C'était rapidement fini Et là Final blender La gaffe finale Math Voilà 2072 Beau travail Allez A bientôt Salut